Bonjour monsieur, un petit coup de frites. Extrêmement j'avais été choisi parce qu'il y avait des clusters, des clusters sur Famec et sur Florange. Et alors la commune qui paraissait le plus près pour les deux communes là, c'était Seremonge, voilà pourquoi on a choisi Seremonge. Au départ, au regard de ce qui se passait sur la vaccination, où il manquait de centre de secours et que ça n'allait pas assez vite, la commune de Seremonge s'était portée volontaire pour ouvrir un centre de vaccination sur notre ville. Et j'avais dit même qu'on avait la salle des fêtes qui se préparait à aider à la vaccination de nos concitoyens et y compris pour le territoire des Val-de-Fench. Il s'avère toutefois, et je vais être en toute honnêteté, je pense que la ville de Seremonge n'aurait pas pu faire ce centre de vaccination seul. Quand on voit toute la logistique qu'il y a derrière, il est certain que sans le PCI, sans le Val-de-Fench, on n'aurait pas réussi. Donc, entre-temps, il y a eu aussi un courrier qui avait été fait par le Val-de-Fench en intermédiaire du président Libgoth, en demandant l'ouverture d'un centre de vaccination. Il y a eu une concertation avec le préfet pour ouvrir ce centre. Michel Libgoth, étant donné qu'il y avait deux foyers d'infection au Covid, du côté de Famec et du côté de Florange, m'a demandé si ce serait possible de l'ouvrir Seremonge. Ce à quoi j'ai répondu favorablement, et c'est comme ça que les choses sont faites. Et je pense qu'on voit aujourd'hui que ça répond à une demande, une demande pressante, en particulier des personnes âgées. Et j'estime pour ma part que, étant donné que nous sommes bien placés sur le réseau routier, ce qui a fait que Seremonge a été choisi, y compris par le PCI Val-de-Fench. Les personnes concernées par la vaccination, ce sera les personnes de 75 ans. Tout simplement parce que sur le Val-de-Fench, nous avons 7500 personnes qui ont le plus de 75 ans. Ça, c'est la première opération. On va vacciner pendant 15 jours. On aimerait bien que l'opération continue, mais ça dépendra des vaccins qu'on va recevoir. Les professionnels de santé peuvent se faire vacciner aussi, mais en général, elles vont à l'hôpital se faire vacciner. Mais elles peuvent également parce qu'elles sont prioritaires. Mais nous, on aimerait bien que ce soit les personnes de plus de 75 ans, puisque, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vu le nombre que nous avons sur le Val-de-Fench, honnêtement, vous verriez la détresse un peu des gens quand vous les voyez arriver le matin devant la porte et qu'elles vous disent qu'on ne peut pas les prendre. On est un peu mal à l'aise. Ah oui. Non, c'est tout pour toi. Pourquoi ? Pour être protégé de cette saloperie. Mon âge, je crois que c'est tout à fait normal que je le fasse. Oui, c'est bien. Pas de fièvre récemment ? Non. Non. J'ai une maladie, enfin, j'ai une pathologie. Voilà, j'ai fait 80 km pour venir me faire vacciner ici parce que sur Forbach, on n'a rien trouvé. Je remercie tout le monde pour leur amabilité. Alors, pour le moment, nous avons 1080 rendez-vous programmés. On est 1080, pourquoi ? Parce que c'est 1092. Si on nous en avait donné 2000, on aurait pris 2000. Mais pour le moment, on ne reçoit de l'ARS que 1092. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que recevoir plus de vaccins. Mais les 30 000 vaccins, apparemment, qui devaient arriver en Moselle, ils sont pratiquement tous distribués. Alors, si on nous dit, par exemple, qu'on va avoir du Moderna encore une fois et qu'on aura des vaccins, effectivement, on pourra ouvrir encore une deuxième troche, même ici, sur Sremange. On a la possibilité d'avoir les docteurs, les infirmiers, qui ont bien voulu jouer le jeu avec nous. On a travaillé avec eux depuis le mois de décembre. On travaille avec eux. Et donc, si l'opération peut continuer, ça sera avec grand plaisir. Bonjour, madame. Bonjour. C'est un problème de santé publique. Il faut bien s'investir pour pouvoir se sortir de cette situation. Ah oui. C'est tout récent. C'est tout récent. Alors, voilà, quand les personnes, elles arrivent, elles sont accueillies juste à l'entrée. Vous avez pu voir. Il y a une prise de température. Il y a la vérification de leur inscription à Doctolib. Une fois qu'elles sont passées là, elles ont quelques minutes d'attente. Ensuite, elles passent chez le docteur. De là, elles repartent une fois qu'elles ont fait la visite chez les infirmières. Et de chez les infirmières, elles repartent ici un petit quart d'heure dans une salle, ici. Et ensuite, une fois qu'ils ont passé ce quart d'heure là, qu'il n'y a pas de problème, elles vont à l'enregistrement qui se trouve juste à l'entrée de la salle. Juste à l'entrée de la salle. Et après seulement, elles pourront partir. Il faut tenir aussi compte, c'est qu'il nous a fallu du personnel. Alors là, on a une dizaine de personnes des piscines qui sont actuellement à l'accueil, à la réception, au nettoyage. Vous les voyez depuis toute la matinée, là, en train de nettoyer les sièges. Une fois que les personnes sont arrivées, elles sont également à l'enregistrement. Je dois dire un grand merci à ces personnes-là aussi. Sans elles, on n'aurait pas pu réaliser cette opération. La prise de rendez-vous se fait toujours par Doctolib. On aurait voulu, nous, à un moment ou à un autre, faire une liste, ce qui n'a pas été proposé, du moins par les services publics. Et en particulier, M. le sous-préfet nous a dit tout de suite que sur un problème de traçabilité des vaccins, puisqu'il y a deux rendez-vous avec ce vaccin Pfizer qui est mis en œuvre, les rendez-vous se font par Doctolib, justement, pour cette traçabilité. Nous avons ouvert, nous, en mairie, pour rendre service aux personnes âgées qui n'ont pas Internet ou d'autres, qui n'ont pas la maîtrise de la prise de rendez-vous par Doctolib. à un service, j'ai mis, donc, il y a deux adjointes, ma première adjointe et l'adjointe à la culture, ainsi que le régisseur qui, aujourd'hui, n'a pas beaucoup de travail dans le cadre de la culture puisque le théâtre est fermé, sont affectés à cette tâche d'aider les personnes âgées à avoir un rendez-vous sur Doctolib. Ça s'est bien passé hier. On reste ouvert, donc, encore cette semaine. Le centre est ouvert du lundi au samedi inclus de 9h à 12h et de 14h à 17h. Et pour la prise de rendez-vous en mairie, on a mis un service qui est ouvert de 9h à 12h.